Chères Dijonaises, chers Dijonais, nous voici confinés depuis un peu plus d'une semaine. Et le ministre de la Santé s'est prononcé pour un probable confinement qui pourrait durer jusqu'à cinq ou six semaines. Je voudrais tout d'abord adresser mes pensées les plus émues aux personnes qui ont perdu un proche dans ces conditions si difficiles sans pouvoir être auprès d'eux. C'est infiniment triste. Je pense aussi à tous ceux qu'un proche malade plonge dans la grande inquiétude. Le nombre et la nature des appels au PC en Dijon montrent que nous prenons, si ce n'est déjà fait, la pleine conscience de la dangerosité du virus lorsqu'il frappe, hélas, notre famille ou nos amis. L'un des points rassurants est que nous avons aussi bien plus nombreux autour de nous des personnes qui ont été malades et qui guérissent, comme l'immense majorité des personnes infectées guérira. Alors, quelques nouvelles de l'action de la ville auprès de vous et du service public territorial de Dijon et de Dijon Métropole, dont nous assurons la meilleure continuité possible. Pour commencer, je vous rappelle le numéro de Honne-Dijon, 0800 21 3000. Je remercie Denis Hamot, élu en charge de Honne-Dijon, et tout le personnel de la ville, son directeur général, les agents de la ville et de la métropole, et les délégataires qui sont mobilisés pour vous répondre. Tout d'abord, sachez que la ville a distribué, sous l'autorité de mon adjointe à la santé, François Stenenbaum, 10 000 masques au personnel des EHPAD de la métropole, en complément des distributions de l'ARS, l'Agence régionale de santé, en nombre malheureusement très insuffisant. Nous avions également distribué des masques à l'Ordre des infirmiers, et nous sommes en lien avec l'Union régionale des professionnels de santé, et l'Ordre des chirurgiens dentistes qui assurent les consultations d'urgence dentaire. Le manque de masques demeure un vrai problème pour notre pays, en particulier pour certaines catégories de populations particulièrement exposées. Je veux remercier les entreprises de la filière santé du territoire qui sont mobilisées, en particulier pour la production de gel hydroalcoolique. Concernant les marchés, conformément aux instructions du Premier ministre, j'ai pris la décision de fermer le marché de la fontaine douche et du port du canal. Habitant de ces quartiers, il est considéré que vous disposez à proximité immédiate de suffisamment de commerce alimentaire pour l'approvisionnement. En accord avec le préfet, comme le décret ministériel le permet, j'ai néanmoins maintenu l'ouverture des halles dans des conditions de sécurité sanitaire renforcées. Un seul point d'entrée et un autre de sortie pour éviter le croisement et des contrôles de régulation à l'entrée. Le marché des grésilles est également maintenu. Ces deux maintiens sont exclusivement motivés, en accord avec le préfet, par le fait que les habitants ne disposent pas suffisamment de commerce de proximité au regard de la densité de la population et seraient donc contraints de se déplacer plus loin, parfois en voiture. La police municipale est présente ce matin au grésil pour vérifier la stricte application des gestes barrières et tout s'est bien passé. Concernant les transports, ils se maintiennent, mais en mode nettement réduit, à la fois à cause de la baisse de la fréquentation liée au confinement et des nécessités de protection du personnel de Divia. La navette gratuite de centre-ville ne circule désormais que les jours de marché des Halles, c'est-à-dire les mardis, jeudis, vendredis et samedis. Les trams, eux, circulent de 6h à 23h, toutes les 15 minutes en journée et 30 minutes le soir. Les bus circulent de 6h à 19h, toutes les 30 à 40 minutes seulement. Des navettes dédiées sont en cours de mise en place pour le personnel du CHU et de l'hôpital privé de Valmy, selon les besoins. J'en profite d'ailleurs pour remercier ici publiquement toute l'équipe de Divia, son directeur, qui fait un travail remarquable sous l'autorité effectivement de la direction. Après l'acquire interdit à la promenade et au jogging, hormis pour les résidents des abords les plus immédiats, j'ai dû fermer l'accès à la Combe à la Serpent. Je voulais vous dire qu'avec un mois et demi d'avance, j'ai pris la décision de déglacer la patinoire. Nous le faisons habituellement en mai, mais du fait qu'elle n'est plus utilisée, cela représente une économie, pour la ville bien sûr, qu'il me semble utile de réaliser. Concernant un service essentiel, le ramassage des ordures ménagères, je rappelle la consigne. Pour faciliter la tâche du personnel, ne sortez vos poubelles que lorsqu'elles sont pleines, pleines à craquer. Les bulles à verre sont vidées régulièrement. Et si vous constatez un problème, là encore, n'hésitez pas à contacter le numéro ONDIJON. J'aimerais terminer par un mot particulier en direction du monde économique. Je ne l'oublie pas. J'ai reçu déjà plusieurs courriers émanant d'organisations professionnelles qui, à juste titre, sont très inquiètes, comme elles. J'espère que l'État sera au rendez-vous. Il est malheureusement trop tôt pour prendre des décisions pour l'avenir au niveau municipal. Sans attendre, bien sûr, nous travaillons à préparer la sortie de crise. Et nous sommes d'ailleurs en lien avec la région à ce sujet. D'ores et déjà, je veux remercier la vingtaine d'entreprises de Dijon Métropole avec lesquelles nous sommes en contact, qui ont mis à disposition leur stock de masques et qui sont mobilisés, par exemple, pour la fourniture de gel. Mes chers administrés, nous sommes maintenant entrés au cœur du dispositif de confinement. Après quelques jours de sidération, voire d'incrédulité, ou d'amusement, pour ceux qui se croient encore un peu en vacances, l'heure est à la mobilisation collective totale pour surmonter cette épreuve que nous traversons, comme presque tous les pays du monde. L'impact de cette pandémie, il faut s'en rendre compte, nous frappe tous indistectement. Mais les inégalités sociales n'ont pas disparu pour autant. Le confinement est beaucoup plus dur à vivre, plus difficile à vivre pour les personnes qui se trouvent réunies, à plusieurs, dans un espace très contraint et sans jardin. J'espère que ceux qui vivent ce confinement dans des conditions plus confortables mesurent leur chance. Collectivement, mais aussi individuellement, notre tolérance et notre patience sont mises à l'épreuve. Je reçois énormément de messages, par courrier, sur les réseaux sociaux. Certains, clairement, pointent les mauvais comportements de leurs voisins. J'invite les dénonciateurs à renoncer à ces manières. Le vivre ensemble, à faire série dans cette période, doit nous faire puiser en nous-mêmes des valeurs positives, de bienveillance et de respect pour nous adresser les uns aux autres et nous considérer les uns et les autres. Paradoxalement, le confinement ne doit pas être synonyme de repli, de repli sur soi, mais au contraire nous inciter à prendre davantage soin les uns les autres. Y compris en cette période, il y a de nombreuses manières de témoigner de notre attention à notre famille, à nos amis, à nos voisins et à nos connaissances. Je suis d'ailleurs impressionné par toutes les initiatives d'entraide qui se mettent en place. Je veux vous adresser un dernier message. Avec courage et détermination, abordons cette période de confinement et je suis sûr qu'ensemble, nous vaincrons le coronavirus. et je suis sûr qu'ensemble, nous vaincrons le coronavirus. Merci.